salut à toi c'est moi c'est guillaume bicep on se retrouve ensemble dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment on va pouvoir voyager faire le tour de france et ça pendant deux semaines pour de la photographie t'es prêt c'est parti alors pour cette vidéo j'ai pris des notes parce que clairement il ya énormément de choses à voir j'ai vraiment envie de vous partager ça de façon la plus exhaustive possible alors bien sûr ça c'est du coup une expérience que moi j'ai réalisé en 2018 donc les conseils que je vais vous donner sont basés entre 2018 et 2020 parce qu'il ya quelques petites modifications mais on va voir ensemble du coup comment vous allez faire pour vous loger voyager au niveau matériel comment moi j'ai préparé mon voyage comment je l'ai fait et pourquoi deux semaines bien évidemment à la fin de la vidéo je vais essayer de donner quelques conseils qui sont pas vraiment à l'intérieur de ces différentes catégories mais le plus important c'est que à la fin de cette vidéo normalement vous êtes censé être en mesure de pouvoir voyager un petit peu n'importe où en tout cas en france bon bien sûr faudra des soins on va pas se mentir c'est logique on va voir ensemble comment on peut réduire même le coût et alors le premier point que je vais voir avec vous c'est au niveau du logement donc en fait moi ce que j'ai fait c'est que quand je suis parti à la base déjà faut savoir que mon voyage devait durer deux semaines j'avais donc l'objectif de faire un tour de france qui faisait poitiers puisque j'habite à poitiers donc poitiers nantes nantes rennes rennes paris 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 messe messe lyon non messe messe strasbourg lyon lyon marseille marseille bordeaux et bordeaux poitiers bon alors faut savoir je vais vous spoiler tout de suite à la fin de mon voyage j'ai pas pu aller à bordeaux parce que du coup je me suis fait voler mon téléphone quand j'étais à marseille donc j'ai dû revenir à partir de marseille mais ce n'est pas grave parce que le plus important c'est que je explique comment je me suis logé alors toute une petite histoire derrière moi ce que je conseille déjà dans un premier temps c'est d'essayer de voir les villes dans laquelle vous connaissez des gens parce que si vous connaissez des gens potentiellement vous allez pouvoir du coup loger chez eux pendant une à deux nuits ça c'est donc du bon sens mais il faut bien vous dire que va falloir essayer de grappiller le plus possible du coup éviter de trop dépenser parce que il ya aussi en fait en termes de dépenses allez avoir le logement ça peut coûter cher selon les villes vous allez avoir les déplacements selon le type de déplacement vous avez utilisé la nourriture on n'y pense pas toujours mais aussi la nourriture et quand vous êtes dans la ville en question selon le mode de locomotion que vous avez va peut-être falloir aussi payer du coup les transports en commun donc toutes ces petites choses là il faut y penser et puis aussi la partie du des vêtements peut-être que vous allez devoir laver vos vêtements du coup en machine et autres donc ça fait plein de petites dépenses auxquelles il faut penser donc pour le logement moi ce que j'ai fait c'est qu'en fait au départ j'ai cherché du coup les modèles que je voulais avoir donc j'ai proposé ça dans plusieurs villes sur instagram à l'époque du coup et j'utilisais le hashtag de la ville je m'étais du coup voilà recherche de photographe de modèle puisque je vais venir dans votre ville et les gens avaient la possibilité de me répondre si du coup j'avais suffisamment de réponses j'essaie de planifier voilà au niveau de haut niveau de l'emploi de temps que je m'étais fixé et je m'étais dit au départ je vais aller tel jour dans telle ville et puis j'avais de modèles à shooter dans une ville et puis je restais longtemps c'est quand un petit peu comme ça que j'ai fait du coup mon timing alors c'est pas forcément évident au tout début il faut vraiment tout noter pour pas se rater et voilà mais ça a fonctionné donc pour le logement voilà donc pour le logement ce que j'ai fait c'est que la plupart du temps j'ai logé en airbnb je me suis logé du coin airbnb j'essayais de me mettre en plein centre dans la ville pour justement avoir accès rapidement aux transports en commun et surtout si j'avais besoin du coup de repartir en transport donc train ou ou ebus flixbus du coup en général quand vous êtes en plein centre ville vous avez la possibilité de retrouver très vite ces accès là donc c'est assez important parce que l'idée n'est pas de perdre beaucoup de temps il faut essayer d'en gagner le plus possible quand vous êtes en ville aussi l'avantage c'est que la plupart des modèles vont pouvoir y avoir accès donc moi ce que je vous conseille vraiment soit de trouver des villes dans lesquelles vous avez des connaissances qui va vous permettre de loger gratuitement entre guillemets soit vous allez pouvoir du coup tout simplement vous loger en termes de airbnb puisque les airbnb le gros avantage c'est qu'il y en a un petit peu partout et c'est pas forcément très cher sachant que vous n'avez pas besoin normalement de beaucoup d'espace alors tout dépend voilà si aussi vous décidez de voyager seul ou si vous décidez de voyager à plusieurs mais si vous décidez de voyager seul c'est très pratique à deux du coup le prix baisse aussi donc c'est assez intéressant par contre plus vous êtes nombreux évidemment plus ça être compliqué de trouver des airbnb pour loger tout le monde l'inventail aussi du airbnb c'est que vous allez pouvoir laisser vos affaires plus ou moins en sécurité concrètement et aller du coup faire un petit peu le tour de la ville et revenir à l'heure que vous voulez puisque ça fait un petit peu comme si vous êtes dans votre propre appartement et ça c'est vraiment pratique alors le petit inconvénient du airbnb par contre c'est que des fois en fait dans l'airbnb vous allez tomber sur des propriétaires qui restent en fait dans le logement et du coup c'est vrai que ça peut être un petit peu dérangeant d'arriver à des heures où peut-être que la personne du coup est présente ça peut être dérangeant ou alors peut-être que c'est quelque chose que vous allez apprécier mais ça peut aussi être du coup dérangeant si par exemple la personne souhaite absolument passer du temps avec vous et que vous en fait vous avez juste envie de sortir et prendre des photos donc ça c'est un petit truc voilà en fait en airbnb on n'est pas forcément toujours toujours tout seul mais sinon globalement c'est quand même très avantageux un deuxième point que vous pouvez toujours aborder c'est le point des hôtels même si c'est extrêmement cher mais si vous en avez les moyens l'avantage c'est que là du coup vous êtes tranquille on va pas se mentir vous êtes tranquille vous pouvez rentrer à l'heure que vous voulez et ça c'est plutôt pratique et il existe aussi le point des auberges de jeunesse que je n'ai pas traité mais moi je vous le déconseille pour une seule raison c'est qu'en fait dans les auberges de jeunesse un peu tout et n'importe qui peut rentrer dans votre chambre puisqu'on est plusieurs dans les chambres et il y a quand même quelques vols dans les auberges de jeunesse il faut le savoir donc si vous avez un petit sac d'appareil photo où vous avez tout sur vous vous pouvez passer en auberge de jeunesse mais il va falloir bien penser à utiliser des cadenas pour verrouiller vos affaires dans les casiers et autres même si je vous conseille quand même de faire plutôt gaffe à votre matériel donc ça c'était pour la partie de se loger alors si je prends la voiture c'est vrai que je vais pouvoir peut-être rouler tout seul aller où je veux, m'arrêter quand je veux c'est plutôt pratique ouais mais d'un autre côté si tu prends du coup le bus l'avantage c'est que t'as pas besoin de conduire donc tu peux profiter de ce temps où tu conduis pas pour faire de la retouche ouais mais si je prends le train par contre c'est encore plus pratique parce que du coup j'ai pas besoin de conduire et en plus du coup les trajets sont pas trop longs par contre ça coûte cher je sais pas trop quoi faire alors vraiment mon gros conseil si vous en avez la possibilité c'est de prendre le Flixbus alors ça c'était en 2018 moi je m'étais vraiment tendé vers Flixbus c'était la meilleure solution à l'époque pour deux raisons la première raison c'est que c'était pas cher il y en avait quasiment dans toutes les villes où je voulais aller donc pour faire les trajets c'était assez régulier c'était pas cher et en plus il y avait des trajets en journée et des trajets de nuit globalement un trajet allait de 5 euros à 15-20 euros maximum j'essayais de pas trop dépasser les 20 euros parce qu'en fait au delà de ça pour moi c'était pas forcément intéressant et il aurait plutôt fallu que je prenne le train tout simplement donc ce que j'ai fait c'est que globalement j'ai toujours pris le Flixbus et c'était vraiment vraiment cool surtout qu'à l'époque quand vous êtes à la fac normalement Flixbus dépose en fait des prospectus qui vous donnent des coupons de réduction donc vous payez encore moins cher vos trajets vous avez la possibilité de réserver à l'avance sur l'application Flixbus vos trajets et ça c'est trop bien et vous pouvez même les réserver le jour même quelques minutes avant donc franchement ça c'est le pied total c'est pour ça que du coup moi je vous conseille vraiment de vous pencher sur la question des Flixbus ou Ibus alors je dis Flixbus je fais pas du coup de la promotion pas du tout mais c'est juste que du coup c'est vrai que moi j'ai voyagé en Flixbus donc je vous donne mon expérience telle qu'elle a été il y a aussi la solution Webus Webus du coup qui est à peu près comme Flixbus c'est juste qu'en général c'est un petit peu plus cher et pour moi les trajets que je faisais c'était pas forcément toujours intéressant maintenant moi ce que j'ai fait par contre c'est qu'à chaque fois je comparais alors là peut-être sur ce trajet là je vais faire Flixbus et sur celui là je vais peut-être faire Webus parce que c'est pas toujours les mêmes horaires c'est pas toujours le même prix donc il y a vraiment un grand intérêt à les comparer avant de choisir c'est très 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 important sinon la solution de la voiture ça peut être une solution intéressante si vous êtes en mode road trip à plusieurs je dis bien plusieurs parce que du coup vous allez pouvoir vous relayer au niveau de la route donc pas toujours la même personne qui conduit vous allez pouvoir vous arrêter dans des endroits un petit peu en dehors de la ville et pas toujours en pleine ville donc par exemple si vous voulez faire un road trip je sais pas moi en nature bah là pour le coup Webus ne va pas trop trop être d'actualité ni le train là va falloir peut-être plus se déplacer en voiture et c'est pour ça que dans ce cas particulier la voiture va être je pense la meilleure solution maintenant pour faire un tour de France en voiture c'est vrai que ça va coûter peut-être un certain tarif va falloir du coup y réfléchir à deux fois et surtout peut-être que là vous allez pouvoir je sais pas peut-être tabler sur la partie camping pour vous loger si vous êtes en voiture voilà c'est une autre logique un petit peu différente mais c'est vrai que à la base moi quand j'ai fait du coup mon road trip c'était plus dans les villes et pas forcément en nature donc je vous ai donné un petit peu les deux côtés donc nature moi je conseillerais peut-être plus la voiture en covoiturage et si vous êtes du coup citadin moi je conseillerais plus peut-être les Flixbus quoique petite mention spéciale depuis septembre 2019 moi du coup j'ai la carte TGV Max qui me permet de voyager un petit peu partout en TGV pour 80€ par mois et je paye pas enfin en tout cas sur certains trajets beaucoup de trajets en tout cas je ne paye pas du coup en supplément au niveau de mon billet de train donc c'est assez pratique et ça si vous voulez du coup voyager vite pendant les deux semaines et peut-être même faire le tour du coup de France plus vite je pense qu'en TGV Max c'est beaucoup plus pratique vraiment regardez ça ne coûte pas grand chose de se renseigner parce qu'en fait au final peut-être que pour 80€ par mois ça va vous permettre de rentabiliser encore plus vite le tour et pas forcément passer des heures et des heures et des heures dans les Flixbus parce que je peux vous assurer qu'un Flixbus au bout d'un moment qu'on fait 5h de trajet ça pique alors bien évidemment il y a aussi la solution du blablacar mais je ne l'ai tout simplement pas mentionné parce que pour moi quand vous faites des trajets comme ça en mode road trip et que vous avez un planning très défini puisque voilà les modèles en général bouquent des dates vous n'avez pas la possibilité d'avoir des retards ou des absences pour des gens qui ne se déplacent pas et c'est vrai que moi j'ai déjà eu quelques fois la surprise en blablacar où finalement la personne ne venait pas où vous mettez tout simplement un lapin ils t'ont mis un lapin j'aurais pas aimé et du coup c'est vrai que c'était pas très pratique donc moi je vous le déconseille après c'est une possibilité regardez quand même au niveau des tarifs c'est pas forcément toujours le plus intéressant alors on va continuer du coup donc là on a vu ensemble comment voyager se loger au niveau de la prise de photo c'est aussi très important va falloir que vous réfléchissiez au matériel que vous allez choisir parce qu'en fait quand vous faites un voyage pour de la photographie le matériel est important il y a une grosse différence au niveau du poids on ne s'en rend pas compte au tout départ si vous choisissez votre gros boîtier plein pharma qui sera super lourd super dense que vous n'allez pas pouvoir transporter correctement dans un sac ou si vous prenez votre plus petit peut-être APS-C un peu plus léger un peu plus petit un peu plus compact voilà il faut réfléchir à la question parce qu'en fait en réalité quand vous shootez tous les jours pendant deux semaines je peux vous assurer qu'à la fin si vous prenez quelque chose de trop lourd ça vous fait des petites douleurs dans les poignets dans les mains tout ça donc c'est quelque chose qu'il faut réfléchir après chacun un petit peu libre de choisir moi je sais que j'étais parti avec mon D7100 qui est quand même assez lourd mais vu que j'avais un objectif qui était léger j'avais mon 35mm DX dessus c'était très pratique parce qu'il était assez léger donc au final le couple boîtier objectif était moyennement lourd mais ça passait par contre je vous assure que si je mets mon D610 avec mon 28mm 1.8 la bête est lourde clairement je vous le dis à la fin en plus il est toujours en train de pencher vers l'avant à la fin de la journée je suis cuit clairement je vous le dis donc je vous conseille de quand même vous pencher sur cette question ensuite il y a aussi une question que vous devez vous poser est-ce que vous souhaitez retoucher vos photos pendant le voyage ou après le voyage et est-ce que vous souhaitez tout simplement les retoucher parce que si vous shootez en argentique du coup la question ne se pose pas là ça sera du coup fait directement après le voyage donc à la limite ça c'est pas très grave ou alors peut-être que vous allez pouvoir même déposer vos pellicules dans différentes villes dans différents laboratoires ça peut être même super intéressant moi par exemple qui suit du coup avec du matériel reflex il y a une vraie différence parce que du coup j'ai décidé de prendre avec moi mon petit laptop mon petit macbook R pour retoucher directement sur les trajets de Flixbus donc moi c'est ce que j'ai fait j'avais décidé d'optimiser au maximum le temps parce que j'ai eu quand même énormément de séances pendant les deux semaines je shootais quasiment une à deux séances par jour donc au final ça faisait beaucoup de photos et ce qui dit beaucoup de photos dit beaucoup de retouches donc ce que je faisais c'est que je retouchais dans l'ordinateur dans l'ordinateur oui je retouchais dans l'ordinateur et surtout dans le Flixbus c'était la solution dans ce cas là si vous faites votre retouche directement pendant votre voyage je vous conseille de toujours penser à prendre le disque dur parce que du coup ça on peut l'oublier comme ça vous êtes sûr de pouvoir stocker directement et sauvegarder vos images parce que c'est vrai que si vous faites tout ce trajet et qu'à la fin vous perdez votre ordinateur par exemple ou votre appareil photo et que vous n'avez pas les photos vous serez rare pensez bien à prendre aussi plusieurs cartes SD au cas où s'il y en a une qui plante ou autre ou si jamais il y en a une qui est remplie en pleine journée vous avez toujours de quoi pouvoir décharger ou même tout simplement changer je vous conseille aussi de prendre plusieurs batteries parce qu'on n'est jamais trop à l'abri et même si je vous conseille d'essayer d'être léger au niveau de votre boîtier et appareil photo et objectif je vous conseille de prendre quand même un deuxième objectif de secours parce qu'on ne sait jamais maintenant on va passer à une partie qui concerne plus la partie voyage ce sont des petits conseils tout bêtes mais auxquels il faut penser si vous voyagez plus d'une semaine sachez que vous risquez d'avoir besoin de changer de vêtements deux semaines c'est long donc ça veut dire deux semaines de sous-vêtements deux semaines de t-shirt parce que moi j'ai voyagé en été donc ça veut dire que du coup j'avais la possibilité d'avoir des vêtements qui étaient assez légers mais si vous voyagez par exemple en hiver il va bien falloir penser que c'est des blousons c'est des pulls en plus donc ça prend beaucoup de place il faut y penser moi j'ai essayé d'optimiser au maximum le tout dans un sac alors à l'époque j'avais un sac et une valise aujourd'hui si je devais refaire l'opération je pense que je prendrais un gros sac un gros sac un peu de baroudeur parce que clairement la valise sur le trajet c'était un enfer moi je ne souhaite plus du tout refaire ça qu'il y a une valise donc si je devais le refaire je ne prendrais pas mon sac d'appareil photo clairement je prendrais un sac type sac de camping de voyage un petit peu comme ça j'essaie de mettre au maximum les choses dedans donc des t-shirts sous-vêtements accompagnés tout ce qui va avec bien évidemment pensez à prendre votre trousse de toilettes même si c'est le minimum syndical parce qu'en été il fait chaud et que clairement si vous puyez vos modèles vont vous détester pensez bien à prendre des chaussettes de rechange je vous conseille de prendre des bonnes paires de chaussettes parce qu'en fait quand vous faites beaucoup de marche tous les jours vous risquez d'avoir des ampoules et si vous avez des ampoules ça va vous gaine votre voyage pensez à prendre de l'eau ou quelque chose dans lequel vous allez pouvoir mettre de l'eau vous allez avoir soif à force de voyager tous les jours et quand on n'est pas chez soi tout le temps on n'a pas toujours accès à de l'eau ou à de la nourriture et si vous devez acheter à chaque fois du coup de l'eau c'est un peu pénible donc autant essayer d'avoir une gourde ou quelque chose comme ça qui est assez pratique qui vous permet du coup de boire quand vous en avez besoin et de manger si vous en avez besoin donc là vous connaissez les solutions barre de céréales et de compagnie ah oui au niveau du sac à dos moi ce que je conseille c'est de prendre aussi un sac qui soit quand même assez robuste pour pas que ça vous fasse trop mal au niveau des épaules et qui est quelque chose au niveau du dos qui soit assez solide parce que sinon vous allez avoir vraiment vraiment mal au bout des deux semaines s'il y a quelque chose dans lequel vous devez vraiment investir pour moi je pense que ce serait le sac à dos si je devais refaire le voyage ce serait vraiment le sac à dos pour voyager le plus léger possible et en même temps avoir un truc qui soit solide qui soit protégé contre la pluie si jamais il pleut vous pouvez mettre votre appareil photo dans votre sac tous vos vêtements aussi ne doivent pas être remouillés donc il faut vraiment penser à tout ça ça peut être bête mais moi par exemple ma valise n'était pas totalement étanche quand j'étais à la Metz il a plu à Metz et du coup il a plu énormément je sais pas si tu te rappelles d'ailleurs Alexis et moi mes vêtements étaient complètement trempés alors heureusement il y a une partie de la valise qui avait survécu et j'ai pu me changer parce que évidemment ce qui l'a plu moi j'étais mouillé et il fallait vraiment que je me change alors je l'avais déjà dit mais bien évidemment si vous faites du coup un long voyage sachez qu'il va y avoir des vêtements sales donc qui dit vêtements sales dit que vos vêtements risquent de sortir donc il y a plusieurs solutions soit vous pouvez mettre un sac poubelle dans votre sac pour mettre tous vos vêtements sales avec là et dès que vous en avez la possibilité de les laver il ne faut pas le négliger parce que sinon tout votre sac ça va être une catastrophe ah oui je vous conseille aussi de prendre un téléphone qui soit fonctionnel assurez-vous bien que votre téléphone fonctionne bien que vous avez plusieurs chargeurs parce que si par exemple vous n'avez plus de réseau plus d'internet de batterie ça va être une catastrophe pour vous donc moi je vous conseille de prendre une batterie supplémentaire de prendre des chargeurs qui fonctionnent bien d'avoir un bon abonnement de téléphone comme ça vous êtes tranquille et vraiment tranquille alors quelques points supplémentaires à ne pas négliger renseignez-vous toujours à l'avance essayez de prévoir une marge du coup suffisamment large avant et après vos shoots pour ne pas toujours être en train de courir parce que vous allez au bout d'un moment c'est quand même pénible et puis même si jamais il se passe un problème sur un trajet vous n'avez pas envie de galérer simplement de rater une correspondance ou autre donc prévoyez large comme ça vous êtes tranquille vous avez le temps de marcher de discuter de manger de rencontrer des personnes ça ça peut être vraiment cool si vous en avez la possibilité essayez de bien discuter avec les modèles que vous allez prendre en photo si vous faites des photos avec des modèles pour justement connaître les bons endroits de la ville trouver des choses qui sont assez intéressantes puisque vous ne connaîtrez peut-être pas toujours tout à l'avance renseignez-vous au maximum quand même avant de partir comme ça vous connaîtrez à peu près les endroits où vous devez aller connaître les distances que vous devez marcher à pied ou en transport essayez de regarder aussi au niveau de la météo pour choisir la bonne période dans laquelle vous allez partir choisissez bien les horaires auxquels vous allez faire vos photos parce que c'est super important donc voilà juste avant de finir cette vidéo ce que je voulais vous dire c'est que en tout cas moi le livre qui va concerner mon voyage de 2018 Tour de France va bientôt voir le jour parce que j'ai enfin fini j'ai mis beaucoup de temps à faire la sélection des photos mais c'est vrai que là j'en suis quand même plutôt satisfait aussi ce que j'avais envie de vous partager c'est que moi dans mon expérience quand j'ai fait les deux semaines tout seul il faut savoir que quand vous rencontrez les modèles c'est cool on est là ensemble pendant une, deux heures mais après du coup les gens reprennent le cours de leur vie vous allez peut-être traverser des périodes de solitude donc je vous conseille quand même soit d'essayer d'avoir des moments où vous allez rencontrer des gens en dehors de la photo soit de partir à plusieurs à un ou deux comme ça au moins vous êtes sûr de pouvoir discuter avec des gens et pas d'être trop solo ce qui est vrai qu'à la fin en plus d'avoir perdu mon téléphone j'avoue j'avais un petit coup de blues et j'avais trop envie de rentrer chez moi mais par contre j'ai découvert des endroits qui sont juste géniaux des personnes géniales et des modèles et des villes qui sont magnifiques donc moi je vous invite vraiment à faire ce tour de France parce que c'est quelque chose de cool pour être vraiment à l'aise en termes de tarifs moi je vous conseille de prévoir un tarif large d'environ 250 euros en tout cas pour le tour que j'ai fait moi ça m'a coûté environ 250 euros une possibilité si vous voulez réduire le coût c'est de faire payer vos séances tout simplement vous pouvez soit moi par exemple j'essaie de rentabiliser mes séances avec à peu près le prix des trajets en Flixbus et vu que mes trajets de Flixbus ne coûtaient pas grand chose à l'époque à l'époque je n'ai pas fait payer très cher mes séances mais ça me rentabilisait quand même pas mal mon voyage en tout cas j'espère que tu as kiffé cette vidéo c'était une vidéo qu'on m'a demandé donc c'est tout simplement 2-3 abonnés qui m'avaient demandé plus de détails en fait sur mon trajet moi j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible c'est une vidéo qui m'a mis pas mal de temps j'ai mis 3-4 fois à la faire quand même mais en tout cas c'est super cool d'avoir partagé cette expérience avec vous en plus ça fait déjà 2 ans j'étais censé la faire déjà depuis 2 ans cette vidéo si tu as d'autres questions sur le sujet tu m'envoies un petit message moi je te réponds directement parce que c'est quelque chose qui me tient à coeur je vais faire bien évidemment d'autres vidéos qui vont sortir normalement on devrait y avoir du coup une deuxième vidéo qui va sortir alors si je dis pas de bêtises mercredi ou jeudi d'autres petites choses qui sont en train d'être mises en place sur mon compte Instagram à savoir du coup je vais parler bientôt de mes nouveaux projets je vais vous parler aussi des weekly challenges que j'ai mis en place donc en gros ce sont des petites sessions battle entre photographes donc vous avez la possibilité d'y participer si vous le souhaitez l'idée c'est que je mets un thème à la semaine à respecter vous m'envoyez vos photos dans la semaine et le dimanche ou oui normalement c'est le dimanche je mets en place du coup les battles donc ça directement en story sur Instagram les liens seront en bas dans la description tu peux aller checker directement en tout cas ça me fait vraiment plaisir finalement on commence à être un petit nombre on est pas nombreux on se rapproche de la cinquantaine d'abonnés c'est très drôle de dire 50 abonnés mais j'ai l'intime conviction que ça plaît à certaines personnes et que je peux vous apporter un peu plus de contenu donc n'hésitez pas vraiment je sais que vous m'envoyez des messages en perso après sur Instagram peut-être parce que vous avez peur d'être la seule personne à avoir commenté sur la vidéo YouTube mais plus vous allez commenter sur les vidéos YouTube plus du coup la vidéo sera vue et donc il y aura de plus en plus de commentaires donc vraiment sentez-vous libre de commenter moi je vous invite vraiment à le faire comme ça la chaîne va pouvoir prendre de l'ampleur et ce sera vraiment cool écoutez c'était Guillaume Bicep moi ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous je vous souhaite une très bonne semaine un bon mois de février et mangez des crêpes salut ils t'ont mis un lapin ous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021